La célébration de Inair est désormais officielle grâce à la politique du président de la République Ablaziz Bouteflika. Pour en parler ce matin présent avec nous, M. Boujima Aziri, vous êtes membre du HCA, le Haut Commissariat de la Masérité. Bonjour, bienvenue à vous. Donc nous célébrons Inair dans deux, trois jours. Par quoi se démarquent les festivités cette année, M. Aziri ? Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs. Moi je suis fonctionnaire du HCA, directeur de l'enseignement et de la recherche. Les membres, parce qu'il n'y a plus de membres au HCA. D'accord, très bien. Donc quel est le slogan de cette année ? Qu'est-ce que vous comptez faire pour les festivités, pour la célébration de Inair cette année ? Cette année, nous avons préparé un riche programme qui est entre mes mains. Bien sûr, le slogan, vous l'avez déjà dit, unité et diversité, Inair, troisième élément, unité et racine, unité et diversité. Donc c'est le slogan. Le programme cette année, c'est un programme spécial, étant donné que c'est la première année que Inair est fêtée comme journée fête nationale, journée chômée et payée. Donc nous, HCA, notre programme est assez riche. Donc il y a des activités, nous avons coordonné avec plusieurs wilayahs du pays. 12 wilayahs ont directement coordonné avec le HCA et d'autres wilayahs, de façon indirecte aussi, préparent... Par les directions de la culture ? Voilà, toutes les directions de la culture, toutes les maisons de culture. Donc comment vont se dérouler ces festivités ? Il y aura des soirées, des expositions, des événements, des rencontres ? Justement, cette année, les activités débordent un peu, le thème précis de l'Inair, comme d'habitude, pour aussi des activités scientifiques, des colloques, des journées d'études. Et puis bon, je commence par le commencement. Donc hier, le coup d'envoi a été donné, donc une cérémonie officielle d'ouverture des festivités de l'Inair, et donnée à l'Rouat par le secrétaire général du HCA, M. Yusil-Hachmé Hassad. Donc là-bas, il y a beaucoup d'activités. Il y a surtout ce qui est saillant, c'est la signature d'un protocole d'accord avec l'université Amr-Klidji. Il y a surtout l'inauguration de frontons en Thames-Azerte et en arabe. Et donc, je rappelle que l'Aruat est parmi les wilayas, sinon la première wilayas, celle qui a le plus amaziriser l'environnement, en mettant des frontons en Thames-Azerte. Très bien, donc tout ça, c'est pour vous voir la culture et la langue de Thames-Azerte. Ensuite, je peux continuer un peu, c'est-à-dire sur le programme. Donc ensuite, il y aura le lancement d'une exposition nationale spéciale héritage à Mazir. Et tout un programme préparé par les institutions et les associations. Et la station principale, c'est Alger, où il y aura trois activités principales. Il y a le dîner d'une ailleurs, le 11 janvier, qui va se passer au foyer de l'armée. En serre militaire de Nimsous. Voilà, de Nimsous. Et ensuite, le lendemain, le 12, la journée d'une ailleurs, il y aura une table ronde thématique, animée par des spécialistes, dont le professeur El-Hadi Harish, professeur de l'histoire, spécialiste de l'antiquité à l'Université d'Alger. Et il y aura Shimseddin Chetour de l'École nationale d'administration, Galèze. Enfin, c'est un riche programme. On ne va pas, on s'est déjà étalé pas mal. Donc, on sait qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites par le HCA, en vue de promouvoir la langue thémazirte. Notamment, donc, la commission MIX qui a été mise en place, en collaboration avec le ministère de l'Éducation pour l'enseignement de la langue thémazirte, notamment dans les paliers primaires. Est-ce qu'on a des retours d'expérience ? Est-ce que les élèves, les parents d'élèves, adhèrent à cette officialisation, à cet enseignement de la langue thémazirte ? Oui. La preuve est que les statistiques ne font que monter depuis 1995, au début du lancement de l'enseignement thémazirte. caractère expérimental. Donc, maintenant, cette expérimentalisation est terminée. Donc, il conclut vers un enseignement solide, adopté par l'éducation nationale. Thémazirte devient une matière, comme toutes les autres matières. Concernant la commission MIX de ministère de l'Éducation, HCA, elle a été instaurée depuis 2014. Nous avons travaillé ensemble des spécialistes du côté de l'éducation et des spécialistes aussi universitaires que le HCA a proposé. Ça a travaillé à peu près une année. Et on s'occupait précisément de tous les problèmes qui se posent à l'enseignement de thémazirte, sur tous les plans. Il faut rappeler que l'enseignement de thémazirte est obligatoire. – Non, pas encore. Donc, cette commission a travaillé, mais malheureusement, elle s'est arrêtée. J'espère bien qu'elle va être relancée. Nous, au HCA, on ne cessait pas de demander à ce que cette commission reprenne de l'activité, parce que c'est un outil très important pour l'enseignement. Mais il est à rappeler qu'avec l'éducation nationale, nous avons mis en place une stratégie de la généralisation de l'enseignement de thémazirte. Une généralisation verticale et horizontale. Je m'explique. Je commence par l'horizontale. L'horizontale, c'est qu'on doit toucher toutes les wilayas du pays. Et je pense que cette année, les 48 wilayas… – On couvre les 48 wilayas ? – Oui, mais j'arrive. L'horizontale qui n'est pas tout à fait… Donc, symboliquement, on les couvre. Symboliquement, parce qu'il y a des wilayas où on trouve une seule classe, deux classes. Donc, on ne peut pas dire que Thémazirte est ancrée dans l'enseignement, dans ces wilayas. – Ça reste la situation par rapport à… – Et elle est ancrée dans les wilayas du centre, par exemple, Bikusie Ouzou, Bidjaya, Bwira, même Betna. Là, pratiquement, il y a une adhésion presque totale de toute la population. Et c'est l'enseignement de Thémazirte. Normalement, il doit commencer, il doit être obligatoire à tous les paliers dans ces wilayas. Mais, il faudra quand même, on parlait bien de stratégie. Et dans une stratégie, il faut penser à tout. C'est-à-dire qu'on ne doit pas… Si on impose l'enseignement, l'obligation, dès le début, il se peut qu'il y ait des gens qui n'ont pas compris l'importance de cet enseignement, l'importance d'apprendre sa langue maternelle. Il se peut qu'ils ne vont pas adhérer. Alors, ce qui fait, nous avons opté pour la prépondération, pour la progression. Normalement, cette obligation va commencer à partir du primaire. Un élève, quand il rentre à l'école primaire, donc il ne se pose pas de questions, il n'a pas d'examen, il ne va pas se dire que cette matière est nouvelle, je ne peux pas suivre, les parents vont se soucier. Sans inquiétés. Et à partir du primaire, elle commencera, puis au CEM, puis au lycée. Et bien sûr, cet enseignement, il y a, là aussi, l'enseignement thème Azirte, là où il y a beaucoup, beaucoup d'espoir, c'est l'université. Parce que c'est l'université qui forme l'encadrement. Il y a aussi un lancement de promotion au niveau de l'UNS, l'école nationale supérieure des enseignants. Donc, on est, je crois, à la troisième promotion pour former des professeurs spécialisés. Et est-ce que le nombre est suffisant pour couvrir les besoins, justement ? Justement, tout ça concorde pour dire que l'obligation de cet enseignement doit être progressive. Parce que si on décide demain, et même si toutes les populations adhèrent de généraliser l'enseignement thème Azirte, sur tout le territoire algérien, il y aura un déficit en enseignant. Mais, une chose est sûre, c'est que maintenant, il y a des teneurs. Il y a ceux qui ont eu la licence en thème Azirte et qui chôment et qui ne travaillent pas. Donc, il faudrait peut-être, quand on parle de... Une réorganisation. Quand on parle de progression, de prépondération, il faudrait aussi parler d'une vitesse moyenne. Il ne faudrait pas que ce soit très, très lent. Donc, on doit suivre selon la potentialité du pays. Donc, les enseignants, ceux qui ont une licence en thème Azirte, ne doivent pas chômer en principe. Donc, des postes budgétaires doivent être... Doivent être, voilà, doivent être ouverts. Au niveau des établissements... Donc, je parlais de l'horizontale. La verticale. La verticale. La verticale, donc, la verticale, quand un élève commence l'enseignement en thème Azirte, il commence en primaire maintenant. Et malheureusement, ce n'est pas en première année. Alors que les psycholinguistes, les psychologues surtout, vous disent que l'enfant, quand il va à l'école, il a son langage, qu'il parle à la maison. Et quand il arrive à l'école, il parle avec des craintes. C'est un nouveau monde qu'il découvre. Donc, il faudra qu'il arrive et qu'il trouve l'enseignant, lui parler dans la langue qu'il parlait à la maison. Donc, on souhaite que l'enseignement en thème Azirte commence à partir de la première année primaire. Mais c'est toujours bien que le ministère de l'éducation donne beaucoup d'importance au palier primaire. C'est-à-dire que la majorité des postes budgétaires qu'il octroie sont destinés en premier lieu aux primaires. Alors, donc, l'horizontalité, c'est que l'élève, quand il fait cet enseignement, il le suit aux primaires, il doit le trouver au moyen, il doit le trouver au lycée. Malheureusement, c'est très, très difficile. Parce que parfois, il y a un élève à l'école primaire, il y a des classes de thème Azirte, mais dans certaines villères, dans les villères dont je disais que c'est symbolique, une fois arrivé au CEM, il n'y a aucun CEM, peut-être, où il y a de la mesure. Ou alors, il y est affecté dans un CEM où il n'y a pas de la mesure. Donc, il y a une rupture. Et ça, c'est mauvais pour le cursus. Bien sûr, parce que quand la langue n'est pas pratiquée, on la perd. Voilà. Et parfois, il la retrouve au moyen, mais une fois arrivé au lycée, c'est peut-être aussi une rupture. Donc, il faudrait vraiment tenir compte de cette... De tous les paramètres pour généraliser graduellement. Surtout ce paramètre d'horizontalité, c'est très important. Et le plus important, ce n'est pas de dire, on a touché les 48 villes là-hia, mais le plus important, c'est qu'il y ait un enseignement efficace et aussi la formation des enseignants, parce que c'est eux qui vont faire aimer cette matière à l'élève. Qu'il y ait des résultats palpables. Qu'il y ait des résultats palpables. Tout à fait. Monsieur Aziri, qu'en est-il de l'introduction de la langue temesirte dans les services publics et administrations publiques ? Est-ce que ça se fait aussi ? Oui, oui. Aussi, de manière progressive. C'est-à-dire, nous avons... Plus en Kabylie qu'ailleurs ? Ou pas forcément ? Nous avons initié ça à Drar, l'année passée, à Drar, où on avait travaillé sur la traduction des factures d'eau, d'électricité. Et maintenant, je ne sais pas si il vous est arrivé une facture où il y a le Tifinar, le Temesirte, ou pas. En tout cas, sinon ça va arriver bientôt, j'espère. Donc c'est déjà introduit. Et c'est déjà introduit dans les messageries téléphoniques, progressivement, dans des avions, progressivement aussi, partout. Donc c'est la socialisation de Temesirte. Et là, le HCA a une stratégie aussi. C'est que nous avons des contrats avec des partenaires étatiques, avec les ministères. Donc ce n'est pas le HCA tout seul qui travaille sur cette socialisation. Donc, par exemple, le dernier atelier d'écriture et de traduction, il s'est passé du 27 décembre au 31 décembre. Donc c'est très récent, à Drar. Et là, nous avons planché dans des ateliers sur la traduction des sites internet, des ministères, de la justice, du tourisme, et aussi sur les textes des droits de l'homme, et aussi le côté littérature et le côté intellectuel. Tout à fait, on en a vu au Salon du Libre. Plus de 7 ouvrages qui sont mis sur la table de traduction. Donc, il y a les traducteurs, et même certains auteurs de ces ouvrages à traduire. Ça donne des résultats. Tout à fait. Et bien sûr, ce qui est à souligner, c'est cette constance. Parce que depuis 2014, le HCA traduit au moins en une moyenne 5 à 7 livres par année. C'est beaucoup. C'est beaucoup si on compare que, par exemple, les années 80, avant les années 80, en langue arabe, on traduisait moins d'un livre par année, statistiquement parlant. Et si le HCA tout seul, on est à mesure de traduire 7 livres par année, et plus des traductions qui se font en dehors du HCA, bien sûr. Il y a des gens qui travaillent. Il y a eu même création d'un dictionnaire en langue tabazirte. Pas un seul dictionnaire. Plusieurs. Pas un seul. C'est-à-dire, il y a le grand dictionnaire. Le grand dictionnaire qui a été lancé l'année dernière. Qui a été lancé l'année dernière par le HCA. Donc, à l'origine, il y avait un dictionnaire, il y avait un travail laborieux qui a été fait. Et puis, le HCA a encouragé les auteurs de ce travail pour l'augmenter et en faire. Donc, il y a eu la collaboration de plusieurs experts. Donc, il était question aussi de mise à jour par rapport à certains mots, à certains termes linguistiques en thamazirte. Il y a eu renforcement, il y a eu quoi au juste ? Parce que le volume était assez important. Oui, oui. Surtout, surtout, c'est ce qui est deux points à relever de ce dictionnaire. Le premier, c'est qu'une entrée de ce dictionnaire, on retrouve plusieurs possibilités. Des mots du Shaoui, du Kabyl, du Mozabit, du Siwa, du Libye, du Maroc, du Cheleu. On retrouve ces mots-là. Donc, ça, c'est très... Donc, ils rassemblent tous les dialectes. C'est pratiquement le maximum, c'est très important. Et aussi, c'est assez large, c'est-à-dire que ça touche un large pan du lexique. Mais, auparavant, il y a aussi des dictionnaires. Il y a même un dictionnaire électronique qui a été fait par un spécialiste, qui était ingénieur en électronique et est devenu docteur d'État en lexicographie à Mazir. Donc, un cursus qui lui permet de réaliser un dictionnaire en langue de Mazir et de spécialité. Parce que nous avons fait, il y a deux ans, à Bijaya, un colloque sur les dictionnaires monolingues en thème Mazir. Donc, il y a deux catégories de dictionnaires qu'il faut réaliser à tout prix pour que la langue soit fonctionnelle, pour que les gens travaillent à l'aise, pour qu'ils traduisent aussi à l'aise, parce que les traducteurs ont besoin de lexique. Il y a des dictionnaires généraux de langue, mais aussi des dictionnaires de spécialité. Tout à fait. Il était question aussi, M. Haziri, d'un lancement d'un centre national de recherche pour la promotion de la langue et la culture thème Mazir, qui devait être créé en collaboration avec le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. On en est où aujourd'hui ? Eh bien, le centre est fonctionnel. C'est à Bijaya, donc il est fonctionnel. Son directeur, M. Tijet, je pense qu'il fait l'effort qu'il faut, parce que ce n'est pas facile. Et quand on dit recherche en langue thème Mazir, qu'est-ce qu'on entend par recherche ? Qu'est-ce qu'on entend par recherche ? C'est-à-dire, quelles sont les missions de ce centre national ? D'abord, il y a l'aménagement de la langue. C'est une langue qui est, on peut dire, en cours d'aménagement, parce qu'il ne faudrait pas quand même que les gens se trompent. Quand on dit la langue thème Mazir, c'est-à-dire, on entend par là que tous les amazérophones comprendraient si on leur parle en thème Mazir. Bon, c'est cette langue qui est en phase d'aménagement, et c'est tous les dialectes, tous les parlés qui sont effectifs dans les différentes régions, qui concordent pour arriver à cette langue commune qu'on appelle thème Mazir. Mais, il ne faut pas être pessimiste, cette langue est en cours, parce que, d'abord, il y a des éléments qui sont concrets. En premier lieu, nous avons déjà les emprunts, les emprunts qu'on a empruntés à l'arabe ou français, qu'on retrouve un peu partout dans tous les dialectes. Si je prends le lexique religieux, par exemple, c'est pratiquement, beaucoup de mots sont venus de l'arabe, et c'est les mêmes qu'on retrouve un peu partout, donc c'est déjà un point commun qui mène vers la langue commune. Deuxième chose, les néologismes, les nouveaux mots, la terminologie, parce que, finalement, une langue qui n'a pas été utilisée dans les sciences, qui n'a pas été utilisée dans les sphères officielles, dans l'administration, dans les sciences sociales, forcément, elle ne peut pas avoir une terminologie. Donc, cette terminologie nouvelle, même, par exemple, vous, dans les médias, maintenant, quand on dit « est-ce que l'on est intégré ? », on comprend. Et avant, il n'y avait pas ça dans ta mesure, « est-ce que l'on est intégré ? ». Quand on dit « t'as certé de la politique », quand on dit « t'adamesa pour l'économie », « est-ce que l'on » ? Bien sûr, ça, c'est courant. Bon, tout ça, c'est des néologismes et qui sont quand même, pratiquement, à tous les parler. Chaque fois, il y a des mises à jour. Bon, la langue est un être naturel, c'est-à-dire un être vivant, innaturel, qui évolue, mais il ne faudrait pas trop le bousculer, il faut juste, comme un arbre, l'irriguer, l'entretenir. Mais si on décide, comme ça, du jour au lendemain, de dire « tiens, on va créer un thème azur que tout le monde comprendrait », à ce moment-là, il perd ses racines et ça risque de... Bon, bien sûr, c'est sûr que ça va échouer. Donc, en ce qui concerne la recherche, l'aménagement linguistique, un grand morceau de la recherche, la traduction, parce que toutes les langues, toutes les cultures qu'on connaît, qui ont atteint le sommet maintenant, sont, quelque part, arrivées par la traduction. Par exemple, celles qui sont juste à côté de nous, la culture arabe, c'était au IXe siècle, au Xe siècle, qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de traductions, surtout à l'époque du Ma'moun. Ils ont transféré pratiquement la médecine grecque, la philosophie grecque, en arabe. Et puis, bon, et même... Est-ce que vous croyez qu'un jour, nous, on va la transférer en thème azur ? Mais ça se fait. Actuellement ? Ça se fait actuellement. Ça se fait. Donc, il y a des médecins qui parlent que thème azur ? Avec une spécialité scientifique en thème azur ? Normalement, les médecins d'aujourd'hui doivent tous parler thème azur parce qu'ils ont des passions. Ils parlent des enseignements. Dans l'enseignement, oui, je vous disais déjà qu'il y a un dictionnaire d'électronique. Il y a aussi des lexiques de médecine qui sont faits, qui sont sous forme de livres, qui existent. Il y a aussi un lexique de chirurgie dentaire. Donc, pourquoi pas ? Mais encore une fois, la science n'a pas de langue. La science, c'est universel. Seulement, on doit l'exprimer à des niveaux de la société dans sa langue, dans sa propre langue. Parce qu'un patient, le médecin, bon, c'est prouvé quand même la psychosomatie, un médecin qui parle à un patient dans sa langue qu'il comprend, il le met à l'aise et il peut guérir... Tout à fait, monsieur. Il peut le guérir mieux que les médicaments, mieux que par les médicaments. C'est vrai. Des projets du HCA à l'année 2019 ou bien le nouvel an de 1969 ? Oui, tout un programme. Comme toutes les années, nous avons un programme de travail. Mais notre secrétaire général va l'annoncer, en principe, peut-être à la fin des activités de l'Unaïa. C'est l'habitude, chaque fois. Bon, je dirais donc, la dernière activité, c'est les ateliers d'Adra. Et je souligne aussi qu'une activité majeure qui a été réalisée par le HCA, c'est le centenaire de Mouloud M'Amri. qui, quand même, a beaucoup apporté la mazérité, que ce soit au niveau de la recherche, de l'aménagement linguistique. Emma Wells est le premier dictionnaire de termes nouveaux qui a été réalisé sous la direction de Mouloud M'Amri par des étudiants de l'Université d'Alger qui suivaient son cours durant les années 70. et aussi, je n'oublie pas la littérature, l'âme de tout un peuple. Cette littérature mazère qui nous ramène jusqu'à nos racines, qui nous ramène... Bon, qui nous donne une sève nourricière qui permet à la société d'évoluer. Et le plus important dans tout ça, par exemple, si je reste toujours dans le cadre d'une d'ailleurs, son officialisation, ça constitue quand même... Un acte historique. Un acte historique aussi, une réconciliation avec soi, une revalorisation de soi. Et il faut revenir un peu vers l'histoire récente même. À l'époque coloniale, on nous appelait les indigènes, l'arabe, ceci. Tout ça, c'est péjoratif. La société intériorise tout ça. Donc, quelque part, on mépréside certaines choses qui sont en nous. Et ça, ça entrave notre évolution. Moi, je dirais... Tout à fait, on trave tout cela. Oui. Ce qu'on retient ce matin, tout cela est grâce à la vision clairvoyante de notre président. de la République Abdelaziz-Boutflika, donc qui a officialisé cette fête, le nouvel an à Mazir. Et puis, une dernière question, monsieur. Pas seulement, juste ceci. Pas seulement. Je peux dire que la Disney 2000 a provoqué une rupture épistémologique sur le plan socio-psychologique de la société algérienne. Par, d'abord, nationalisation de Mazir en 2002, son officialisation en 2016 et l'officialisation du Indaïa en 2017. En tout cas, on est vraiment limité par le temps. Oui. On aurait voulu continuer le débat et l'entretien. Malheureusement, on arrive à la fin de cette interview. Monsieur Aziré, merci. Un dernier mot en M.Azir. Merci beaucoup, monsieur Aziré. Bonne année à tous. Meilleur vœu. Amel, c'est à vous. Merci.